Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Savez-vous qu'il existe plusieurs façons de prévoir ces ventes selon les données historiques ? Moi, je vais vous en présenter quatre. La première façon, c'est une fonction extrêmement simple, c'est la fonction moyenne, selon toujours l'historique de nos ventes. La deuxième sera la fonction tendance. La troisième sera aussi une autre fonction pour prévoir ces ventes, c'est la fonction prévision.ets. Bien sûr, à chaque fonction que je vous présenterai, je vous donnerai plus d'explications. Et la dernière qui me tient à cœur, c'est la fonction coefficient de corrélation. Vous verrez que cette fonction est extrêmement puissante. Alors, restez avec moi jusqu'au bout de cette formation. N'oubliez pas de vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le pouce. C'est bon pour le référencement et ça fait plaisir. A tout de suite ! La méthode la plus simple est d'utiliser, dans un premier temps, la fonction moyenne. Alors, cette méthode, en fait, est valable lorsqu'il n'y a pas de tendance claire et lorsque les données sont stables. J'ai des chiffres d'affaires réalisés, un historique de 12 mois, de janvier 2023 à décembre 2023. Et à partir de janvier 2024, je vais tout simplement utiliser la fonction moyenne. Je récupère l'historique, je fais entrer et là, j'ai mes prévisions de vente d'une façon extrêmement simple. Je vous rappelle que cette méthode est utile lorsqu'il n'y a pas de tendance claire et lorsque l'historique des années antérieures sont stables. La deuxième méthode que je vous propose est la fonction tendance. Alors, la fonction tendance est utile lorsque vos données suivent une relation à peu près linéaire. Pour utiliser cette fonction, donc là, vous avez les Y connus. Ça va être les chiffres d'affaires réalisés, point virgule. Les X connus, ça va être les mois précédents, c'est-à-dire de décembre 2023 à janvier 2023, point virgule. Et les X nouveaux, vous l'aurez compris, c'est les mois que je souhaite prévoir, que je fais entrer. Et là, dynamiquement, on me donne un prévisionnel. L'avant-dernière méthode que je vous propose est la fonction prévision.ets. Comment elle fonctionne ? Je vous expliquerai pourquoi ETS. Nous allons, au préalable, taper la fonction, donc prévision.ets. La date cible, ça va être janvier 2024, point virgule. Les valeurs, ce sont les chiffres d'affaires réalisés de janvier 2023 à décembre 2023, point virgule. Et la chronologie, je prends la chronologie ancienne, c'est-à-dire de janvier 2023 à décembre 2023. Donc là, j'ai la prévision pour janvier 2024. Il suffit par la suite de faire un copier-coller. Alors, je considère que cette fonction est la fonction la plus fiable. Alors, pour plusieurs raisons. ETS, je vais vous expliquer déjà pourquoi ETS. D'une part, E pour exponentielle. En effet, la méthode donne plus de poids aux données récentes qu'aux anciennes. T pour triple. Parce qu'elle fait référence à trois composantes. Le niveau, c'est-à-dire la valeur de base actuelle. La tendance, c'est-à-dire la direction générale des données. Et, ça c'est très important, S pour la saisonnalité. Cette fonction est souvent utilisée particulièrement, elle est particulièrement utile pour fournir, par exemple, des données avec des cycles ou des schémas répétitifs. Comme, par exemple, les ventes annuelles. C'est ce que je suis en train de faire. La consommation d'énergie ou les visites mensuelles sur un site web. La dernière fonction que je vous propose, j'avais déjà effectué une vidéo là-dessus, mais c'est toujours bien de faire un rappel. C'est la fonction coefficient.corrélation. Alors, pourquoi corrélation ? En fait, cette fonction vous permet, selon des calculs mathématiques, mais là vous allez voir, on ne fera pas de mathématiques, de savoir s'il y a un lien de corrélation entre deux variables. Donc là, j'ai pris comme exemple deux données, le budget publicité, mensuel, de janvier à décembre, et les chiffres d'affaires effectués. Alors, si j'applique cette méthode, c'est-à-dire coefficient de corrélation, point corrélation, on me demande la matrice 1. La matrice 1, je vais prendre les chiffres d'affaires, point virgule, et la matrice 2, je vais prendre les réalisés, les dépenses publicitaires. Alors, je fais entrer, et là je trouve 0,79 ou 79%, je vais le mettre en pourcentage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je trouve une valeur supérieure à 0,7 ou à 70%, ça veut dire qu'il y a, mathématiquement, une relation entre ces deux variables. Donc, à partir de là, je vais pouvoir établir des prévisions de vente sur cette modélisation. Alors, bien sûr, il va me falloir une fonction mathématique de type y égale ax plus b, c'est une fonction mathématique très simple, et comment je peux l'avoir ? Je ne vais bien sûr pas utiliser des formules mathématiques assez complexes, je vais utiliser Excel. Alors, pour cela, je vais déjà commencer à faire un graphique, je vais au préalable sélectionner mes deux variables, aller dans Insertion, et ici je vais chercher Graphique nuage de points, c'est celui-ci. Tous ces points que vous voyez, c'est justement le croisement entre les budgets publicitaires mensuels et le chiffre d'affaires mensuel. A partir de là, je peux aussi, en cliquant sur le graphique, dessiner, entre guillemets, la courbe de tendance, ok, c'est une droite de tendance, et ici je vais aller un petit peu plus loin pour avoir justement la fonction me permettant de prévoir mes ventes futures. Donc, je vais aller dans Autre option, et tout en bas, vous avez affiché l'équation sur le graphique. Donc, c'est fait, je vais fermer cette boîte de dialogue, et ici vous avez, donc je vais un petit peu la déplacer, je vais un petit peu la déplacer encore une fois, voilà, je la mets ici. Donc, on peut voir que Y égale à X plus B, donc ça fait 1198,7 X moins 1493,9. Donc, si je souhaite, par exemple, budgétiser 10 000 euros pour janvier de l'année prochaine de dépenses publicitaires, donc il va falloir que je fasse égal 1198,7 X 10, pour 10 000 euros, moins 1493,9. Et j'aurai ma vente prévisionnelle qui est de 10 493 euros. Donc là, j'ai mis un petit peu trop de budget, parce que j'ai mis 10 000, mais si, par exemple, je mets un chiffre plus raisonnable 4 000, par rapport au mois précédent, et bien là, je prévois 3300 euros, bienvenue le 9 de vente. Vous avez pas mal de choses sur vos prévisions de vente, n'hésitez surtout pas à utiliser les fonctions que nous venons de voir. J'espère en tout cas que cette formation vous aura été utile et vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, n'hésitez surtout pas, j'aurai un grand plaisir à y répondre. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que l'année 2025 soit meilleure que celle de 2024. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous dis à bientôt.